Salut les amis ! Alors vous m'en voudrez pas, je vais pas parler trop fort parce que je suis en train de quitter Sainte-Foy-la-Grande Il est 6h10 du matin donc les habitants qui sont autour de moi sont en train de dormir on va pas les réveiller en gueulant Alors je suis très content parce que j'ai pu me reposer dimanche dernier On est le lundi 22 juin je crois donc hier je me suis octroyé une journée de repos ça m'a fait du bien, j'ai dormi dans un vrai petit lit j'ai bien mangé là l'objectif c'est de marcher le plus possible ce matin parce qu'il va faire beau et chaud et c'est pour ça que partout d'ailleurs j'aimerais éviter dans la mesure du possible la chaleur donc le but c'est de se rapprocher le plus possible de Saint-Ferme donc c'est un petit hameau qui a l'air assez joli et autour duquel j'ai essayé de bivouaquer et je ne peux pas non plus ne pas vous parler de Sainte-Foy-la-Grande parce que pour tout vous dire j'ai trouvé ce petit village très étrange il y a vraiment un charme triste qui se dégage de ce village on sent vraiment que les commerces ont fermé les uns après les autres le centre-ville est très vide vous voyez, bon là il est 6h10 donc c'est normal que ce soit un peu vide mais même samedi après-midi quand je suis arrivé et dimanche toute la journée c'était quand même très très vide il y a beaucoup d'établissements qui sont à vendre bah vous voyez typiquement celui-là regardez à vendre il y a, je ne sais pas on sent que la ville s'est considérablement appauvrie pourtant c'est une ville qui est très belle qui a beaucoup de charme vous voyez il y a des beaux immeubles donc on sent que c'est une ville qui a sainte fois la grande donc elle s'appelle comme ça j'imagine c'est pas pour rien on sent que c'est une ville qui a été grande et qui ne l'est plus en fait et qui s'est considérablement appauvrie alors je parlais avec un restaurateur qui m'expliquait que dans les années 90 il y avait un Leclerc qui s'était installé en périphérie et qui avait aspiré progressivement toute la clientèle des commerçants du centre-ville donc ces pauvres commerçants ont dû mettre la clé sous la porte faute de clientèle le problème c'est que comme il n'y a plus eu de commerce en centre-ville et bien c'est les habitants qui à leur tour ont quitté le centre-ville pour s'installer ailleurs le fameux cercle vicieux qu'on connait bien et qui se reproduit dans pas mal de campagnes et de régions en France alors je vais taire ces propos parce que c'était des propos très très radicaux et très très violents tenus par un client justement un client du restaurant dans lequel j'ai mangé qui se plaignait d'une forte présence d'une population issue d'immigration donc je ne vais pas dire ce qu'il a dit parce que je vous dis que c'était très radical mais on sent aussi des tensions communautaires assez vives on sent que les gens vivent un peu entre eux on sent qu'on se méfie du voisin pauvreté, plus de commerce c'est une ville qui était sans doute grande mais qui ne l'est plus tension communautaire je vous avoue que c'est une ville qui m'a mis un peu le bourdon et un peu le cafard tout simplement parce que malheureusement je trouve que c'est un village à l'image de la France c'est une vieille dame une belle dame en train de mourir donc là je suis content de partir les amis je suis content de marcher et je vais tout de même vous montrer puisqu'on y arrive regardez cette jolie petite église là qui est belle et pareil avec cet hôtel de ville qui est très beau en pierre de taille c'est une petite ville qui a du charme j'ai plutôt bien marché il est 8h30 je suis parti à 6h10 j'ai marché 2h mais franchement j'ai bien avancé et je me suis trouvé un petit coin tranquillou pour prendre mon petit déjeuner certains d'entre vous se posent la question de savoir comment je me nourrissais ben vous voyez des céréales rien de folichon moi je suis un peu particulier mais quand je me réveille le matin j'ai absolument pas faim donc je prends un petit déjeuner qui est recommandé par tous les sportifs et tous les médecins c'est à dire un café clope donc en général je me joie là je pars vers 6h je marche 2 ou 3h alors ça peut être 4h vraiment c'est en fonction de ma faim là typiquement j'avais faim donc je me suis arrêté à 8h30 et je mange mais ça aurait pu être 10h-11h donc on va dire que c'est mon premier repas que je fais dans la journée c'est dans ces eaux là et après je fais un deuxième repas vers 17, 18, 19h en général c'est pour ça que je mange assez tôt c'est que l'après-midi je ne prends pas d'enca particulier je continue à marcher il faut savoir que j'ai des réserves j'avais un peu de gras et un peu de bide à perdre donc voilà donc voilà donc moi je fonctionne un peu sur deux repas par jour je sais que ce n'est pas forcément très recommandé chacun a son corps et chacun fait comme bon lui semble moi ça me convient très bien je n'ai jamais de déficit calorique je n'ai jamais de coup de fatigue pour l'instant je n'ai pas eu de malaise ou que sais-je donc franchement ça me va bien j'étais tranquillement en train de discuter avec moi-même tout à l'heure et je réalisais que je ne vous avais même pas fait part de mes impressions concernant le chemin de Saint-Jacques depuis que je suis parti c'est-à-dire depuis Chalut donc de Chalut jusqu'à après Sainte-Foy là j'ai trois heures de marche après Sainte-Foy alors moi ce que je peux vous dire c'est que les endroits que j'ai vraiment bien aimé c'est la campagne Mouzine donc c'est vraiment le départ j'ai trouvé que la campagne Mouzine c'est vraiment une très belle campagne avec des petits chemins des petits sentiers donc c'était vraiment agréable j'ai beaucoup aimé Fresse aussi j'ai trouvé ça très sauvage là où j'ai bivouacué en forêt ça m'a beaucoup plu et là j'avoue que je kiffe je suis entouré de vignes il fait beau et tout donc l'arrivée à Sainte-Foy et après Sainte-Foy parce que vous avez compris que Sainte-Foy ça m'a rendu un petit peu tristouné je n'ai pas kiffé à fond la ville par contre il y a un truc qu'il faut que je dise absolument c'est la nature du sentier donc je pratique tous les jours et en fait il faut quand même savoir je dirais à vue d'oeil je dirais que depuis que je suis parti je me suis tapé 60 ou 70% de bitume donc certes c'est des petites routes départementales vous voyez des petites routes départementales il n'y a pas beaucoup de voitures donc c'est plutôt sympa c'est très joli voilà mais ça reste du bitume donc c'est très dur évidemment les pieds on a un peu ras-le-bol au bout d'un moment parce que ça les choque donc j'avoue que c'est une petite déception que j'ai de ce côté là je m'attendais tout de suite à voir énormément de sentiers énormément de chemins et moi dans mon esprit naïvement c'était un petit peu que de ça entre guillemets et en fait pas du tout pas du tout pour l'instant c'est beaucoup 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 de bitume donc je pense notamment aux randonneurs ou aux marcheurs qui souhaiteraient faire Saint-Jacques avec leur chien putain là votre chien au niveau des coussinets il va douiller donc alors évidemment on peut toujours se mettre marcher vous voyez sur le bas-côté là où il y a de l'herbe etc d'ailleurs c'est ce que ça m'arrive de le faire mais il n'empêche que c'est pas évident c'est un coup à store la cheville donc voilà beaucoup de bitume c'est quand même quelque chose à noter regardez comme elles sont belles ces petites halles de Pellegrue magnifique je suis en train de traverser Pellegrue qui est très très jolie regardez on voit on aperçoit un petit peu le sommet de l'église tout en pierre qui est très très jolie je suis comme un petit vieux sur mon petit banc à l'ombre regardez je suis trop bien donc voilà je fais une petite pause je fais reposer les pieds et j'en profite pour raconter mon premier accident de chien entre guillemets donc je me suis fait agresser entre guillemets par un petit chien alors ce qu'il faut savoir c'est un tout petit chien de merde vous savez les caniches à la mémère tout petit tout blanc enfin vraiment un truc ridicule qu'il est faire 30 cm à tout casser et en fait la porte du portail enfin le portail était ouvert donc quand je suis passé devant en arrivant à Pellegrue il a déboulé il s'est mis à aboyer à grogner etc donc il a commencé à me suivre et en fait il cherchait vraiment ce petit con là il cherchait vraiment à m'attraper les mollets donc en grognant et en aboyant donc à un moment je me suis retourné je lui ai dit couchez ça suffit un peu fermement donc là ça l'a refroidi il est resté sur place donc je me suis dit c'est bon problème réglé et en fait je continue à marcher et il a continué à courir en aboyant toujours en grognant et il a à nouveau essayé de m'attraper les mollets alors encore une fois c'est un tout petit chien donc il ne m'avait pas fait bien mal et voilà donc je me suis retourné encore une fois pour lui dire coucher machin j'ai un peu insulté je crois que je l'ai traité de fils de pute et donc voilà donc j'ai pas eu utilité de mon bâton j'ai hésité à lui mettre un coup de bâton mais c'était un petit chien putain si je lui foutais un coup de bâton je le clouais au sol donc je ne m'en suis pas servi mais vous pouvez croiser comme ça des chiens un peu teigneux qui cherchent à vous suivre et qui cherchent à vous attraper les mollets alors en l'occurrence là c'était un petit chien donc j'avais franchement pas trop peur franchement ça aurait été un gros chien ben c'était pas la même moi qui aime bien les chiens j'ai un contact assez bon avec les chiens j'avoue que là je pense que j'aurais été obligé de gueuler de charger et de lui mettre des gros coups de bâton pour le faire fuir parce qu'un gros chien qui vous attrape le mollet et bien c'est pas la même chose que le petit caniche à sa mère c'est alors il y a un mec qui a mis une caméra pour filmer le cul des gens qui passent putain mais il y a des malades c'est un truc qui est dingue je suis déjà arrivé à Saint-Ferme j'ai vraiment bien avancé ce matin j'ai dû faire 20-25 km mais surtout je voulais vous parler parce qu'en arrivant à Saint-Ferme on tombe sur ça si ça c'est pas un édifice qui a de la gueule donc il paraît qu'il y a une cour qui est très jolie on va la découvrir ensemble donc c'est l'abbaye Saint-Ferme et alors je vous recrache bêtement ce que j'ai vu sur Wikipédia vous m'excuserez je suis pas Stéphane Bern en fait elle a été fondée au VIe siècle par des moines noirs qui ont vécu ici paisiblement donc vous voyez c'est la période du haut Moyen-Âge on voit vraiment elle est impressionnante elle est très autoritaire je trouve et ces pauvres moines noirs ah c'est magnifique c'est magnifique magnifique je vous montre magnifique je vous montre pas l'abstite qui est de l'autre côté qui est absolument magnifique aussi et donc de ce que j'ai compris ah c'est très bon de ce que j'ai compris ces fameux moines noirs se sont fait foutre dehors au XIe siècle par des moines bénédictins qui ont repris le schmilblick et qui ont transformé un petit peu l'édifice qui l'ont surélevé etc alors cet édifice il a connu la guerre de 100 ans il a connu pas mal de conflits donc il a été abîmé je vous laisse regardez cette cour elle est vraiment très belle il a été abîmé plusieurs fois reconstruit déconstruit mais mais il a gardé quand même sa structure un peu essentielle du haut Moyen-Âge et elle est vraiment imposante et là et bien là je vais continuer ma route et je vais essayer de me trouver un petit coin tranquille pour bivouaquer bon ben les amis j'ai trouvé un petit endroit pour bivouaquer comme vous pouvez le constater je suis sous un tigeul et en fait je bivouaque chez un particulier plus exactement dans le jardin de la maman d'un agriculteur à qui j'ai demandé de me poser parce que j'en pouvais plus j'ai marché sous le soleil pendant deux heures aujourd'hui j'ai fait au moins honnêtement je pense au moins 30 ou 35 kilomètres donc j'ai bien marché donc je suis derrière Saint-Ferme mais j'en pouvais plus de marcher au soleil c'était trop compliqué et les routes c'est des vignes donc il n'y a pas d'arbre donc voilà je me suis posé je suis très content je suis très bien installé la mamie avec qui j'ai discuté était très sympa donc voilà là j'attends sagement que l'agriculteur ait fini de travailler parce que je vais essayer d'aller squatter en robinet d'eau pour pouvoir prendre ma douche sinon demain matin comme il fait beau et chaud je vais me réveiller tôt comme ce matin je vais me réveiller vers 5h 5h30 pour décoller vers 6h et pour éviter à tout prix de marcher longuement au soleil et voilà et l'objectif ce serait d'aller dans un patelin qui s'appelle la réole les vignes ont disparu laissant place à la culture du maïs oh les amis il est même pas 11h30 j'arrive à la réole dans 2 ou 3 km je vous partage la vulgé parce que c'est quand même très joli alors voyez on aperçoit la Garonne alors je sais pas si vous allez voir la Garonne mais il y a un petit coin d'eau là-bas derrière les sapins ça c'est la Garonne et je peux vous dire que ça fait 1h30 que je marche sous un soleil de plomb encore une fois il est 11h30 même pas 11h30 mais il n'y a pas un nuage et il fait 28 degrés déjà et putain les gars cet après mais je vais pas marcher parce que c'est juste pas possible je sais pas si vous voyez je crois que ça va pas trop se voir mais je commence déjà à prendre des coups de soleil alors que j'ai mis de la crème solaire non-stop j'ai quasiment déjà vidé mon tube en 2 jours et c'est juste pas possible de marcher sous soleil pas tout de suite ma peau est pas prête sachant que j'ai une peau qui boule tout de suite au soleil donc là on va aller à la réole je vais sortir la 3ème vidéo parce que je vous ai dit pas mal de choses donc qui prennent du temps et je pense que si je veux pas dépasser les 15-20 minutes de vidéo comme je me le suis promis je suis obligé de sortir déjà une 3ème vidéo donc voilà on va arriver à la réole je vais essayer de manger je vais essayer de trouver un petit camping ou un petit endroit pour dormir ce soir et le but c'est de repartir demain matin très tôt encore mais même peut-être encore plus tôt que 5h si je veux pas partir de la chaleur à partir de 11h30 il faudrait que je me réveille à 4h quasiment enfin je verrai mais l'idée c'est de marcher tôt pour vraiment éviter la chaleur qui va me faire énormément de mal voilà et qui va me ralentir la vue est quand même très très belle les amis je traverse la Garonne je sors de la réole et je vais dormir chez un mec que j'ai rencontré dans un café qui a l'air plutôt sympa et qui m'a proposé de squatter son jardin pour pouvoir bivouaquer tranquillement et je vous laisse sur ces petites images voyons on voit l'église de la réole là-bas et je suis chargé comme un connard parce que j'ai fait des courses je n'avais plus rien à bouffer et je vais ranger la caméra car je vais la faire tomber je vais être blasé bisous